bienvenue dans notre cinquième séance méthode chansky pour lire comprendre et parler à partir de l'hébreu des offices l'idée est de se familiariser de s'approprier les quelques mots de l'office qui reviennent sans cesse les dix mots les plus récurrents de l'office pour pouvoir les comprendre les prononcer les prononcer en même temps que l'officiant et avancer grâce aux offices ensemble en s'entraînant en s'assayant ensemble à l'office en suivant avec le livre de prière le petit sidour préparé exprès pour ça le mot d'aujourd'hui c'est le mot atta nous sommes donc à notre cinquième séance à notre quatrième mot nous connaissons adonai vous les reconnaissez israël et barour et nous nous voulons encore apprendre sept autres mots essentiels à l'office soit atta elle et l'oréno et l'orécha mais l'air aux lames l'eau et roux et quel est le mot qui s'affiche ici c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est atta vous l'avez entendu atta toi tu sais le sens de ce mot atta à l'effet taf et les trois lettres qui composent le mot atta 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 et est ça commence pareil est ça introduit le complément d'objet direct donc ça ne se traduit pas en français même si on le voit apparaître très souvent en hébreu et atta il ya et à la fin atta ça veut dire tu il est bon de savoir que hâte c'est également tu au féminin en hébreu si on s'adresse à un homme ou une femme on va pas s'adresser à cette personne de la même façon on lui dira tu atta si c'est un homme ou hâte si c'est une femme à l'effet gimmel d'allet et l'alphabet vient de s'afficher face à nous et les lettres du mot atta sont le aleph la première lettre de l'alphabet le tav la dernière lettre tout au bout vous voyez et le hé entre les deux qui est la cinquième lettre de l'alphabet une lettre qu'on connaît bien puisqu'elle appartient également au tétragramme voici les lettres de la du mot atta dans le contexte de l'alphabet hébraïque atta tu c'est comme si on tutoyait dieu puisqu'on dit tout le temps barour atta adonai en hébreu le tutoiement et le vouvoiement n'existe pas on dit atta en toutes circonstances et voilà il ya cette cette relation directe qui est tellement importante et elle reflète l'idée de l'alliance l'idée de la bride c'est à dire que toi et moi nous sommes associés dans le fait de parachever le monde c'est exact entre être humain et c'est exact également symboliquement c'est ce que nous disons en tout cas symboliquement entre nous et dieu comme s'il y avait une alliance entre le créateur et nous qui vivons dans le monde aujourd'hui pour continuer à créer un monde sans cesse changeant le verbe être est sous-entendu au présent donc si je dis atta elle et bien ça veut dire tu es dieu par exemple tu dieu c'est à dire tu es dieu tu droit ça veut dire tu es droit il n'y a pas de nécessité de dire le verbe être donc atta yachar tu es droit quelques questions sur tu est ce que vous avez tout bien en tête quelle est l'utilité du mot qui s'affiche ici que signifie le mot qui s'affiche ici et quelles sont les lettres du mot tu vous pouvez mettre sur pause prendre le temps de réfléchir chercher surtout dans votre mémoire n'allez pas trop rapidement à une solution vous auriez noté quelque part car c'est en cherchant dans sa mémoire qu'on retrouve le mieux prenez le temps en cherchant les lettres du mot tu vous pouvez également vous appuyer sur l'alphabet qui apparaît ici et maintenant il s'agit de retrouver est et atta toi au masculin et est qui introduit le complément d'objet direct c'est rarement hâte dans l'hébreu des prières c'est rarement féminin malheureusement mais nous en verrons des exemples par la suite en hébreu parler trouvez atta et hâte est ce que vous pouvez les visualiser les faire changer de couleur dans votre tête manipuler ces mots les faire se déplacer peut-être sur un écran mental est ce que vous voulez être approprié voilà en tout cas le mot atta qui apparaît ainsi que des versets qui reprennent atta et hâte vous le repérez dans la première ligne tu l'as créé tu l'as construite et tu me l'as insufflé c'est ce qu'on dit à propos de l'âme dans la prière deux fois le mot atta tu es puissant tu es un héros éternellement éternel qui fait revivre qui fait vivre pardon qui fait vivre les morts tu es celui qui fait vivre les morts tu es grand dans ta vie ! Dans la tradition juive, faire vivre les morts, ça fait allusion surtout au fait d'être capable de retrouver le lien à la vie. Ceux qui sont vraiment vivants, c'est ceux qui sont justes et qui sont en lien avec la vie. Ceux qui sont morts, c'est ceux qui sont éloignés de la vie. On peut être vivant éternellement, au sens symbolique du texte, par le fait que notre mémoire est poursuivie par nos descendants, que notre action dans le monde continue à avoir du sens. L'apparition suivante, il y a deux apparitions de cette même graphie. Vous voyez ici que ce n'est pas seulement Atta, c'est aussi Et. Tu es une source de bénédiction éternelle qui bénit, quoi donc, Et, Amo, son peuple, Israël, par la paix. Ici, il apparaît quatre fois, c'est dans un chant qui est à la fin de l'office, Enke lohenu, et donc un chant qui est très très rythmé. À vous de prononcer au bon moment. Tu es celui qui est notre Dieu, tu es celui qui est notre Seigneur, Tu es celui qui est notre Roi, tu es celui qui est notre Sauveur. C'est vraiment les derniers mots de l'office. Et ici, il n'apparaît qu'une fois, mais c'est une phrase importante. Tu es une source de bénédiction éternelle qui choisit ton peuple Israël, son peuple Israël avec amour. On en a déjà parlé. Ce n'est pas de l'exclusivité, c'est simplement qu'on peut éprouver des types d'amour différents et avoir des types de relations différentes avec des personnes différentes. C'est juste une petite image pour dire que si Dieu a choisi Israël, ce n'est pas par exclusivité. Et on aime plutôt dire le contraire, que c'est Israël qui a choisi Dieu à sa propre façon, sans préjudice de toutes les autres façons de se relier à quelque chose qui est de l'ordre du transcendant et à avancer au mieux dans le chemin de nos vies. Enfin « Baréhu, Adonai HaMévorach, Baréhu et Adonai HaMévorach, bénissez l'Éternel, qui est l'objet des louanges. » Dit solennellement par l'officiant à la Teva avant de rentrer dans le cœur même de l'office « Baréhu, et Adonai HaMévorach, bénissez l'alphabet avec toutes les lettres que nous avons vues dans le mot « Atta » et dans les mots précédents. Donc « Atta » qui contient des lettres qu'il vous appartient maintenant de prononcer. « Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Be, Sade, Kuf, Resh, Shin, Sin, Tav. » Donc avec en noir les lettres du mot « Atta » et en grisé les lettres que nous avons apprises et vues dans les autres mots que nous connaissons déjà. Nous pouvons maintenant faire des phrases à condition de reconnaître les mots qui s'affichent. Ce mot c'est celui-ci et celui-là. Donc on a à droite la colonne des sujets, ensuite le verbe et ensuite le complément d'objet direct. Dans la colonne de droite « Adonai, Israël et Atta » « L'éternel Israël et toi » au masculin. « Mevarer et » « Béni » « Béni » quoi donc ? « Israël » ou « Adonai » parce que voilà c'est ce que nous pouvons dire à partir de ces mots. J'aurais bien mis « Atta » comme sujet qui est tué au féminin mais le verbe aurait dû changer de forme et nous n'avons pas appris ça encore. Et donc on a vu le mot « Adonai » qui faisait un petit soubresaut. Je peux vous en rappeler à vous de lire quand les mots s'agitent de lire et de comprendre. Et la première phrase « Adonai mevarer et Israël » « Dieu bénit Israël » mais le contraire est vrai également. « Israël bénit l'éternel » « Israël mevarer et Adonai » « Atta mevarer et Israël » « Atta mevarer et Adonai » « Tu bénis Israël, tu bénis l'éternel » « Eh bien en quelques leçons nous savons déjà faire quelques phrases. » « Bravo » Et nous pouvons également interpeller à droite c'est l'interpellation « Adonai » « Israël » « Atta » « l'éternel Israël est-tu » « C'est le nom de la personne à laquelle cette phrase s'adresse » « Ou le nom ou la désignation » « Atta » « Tu » « Tu es » « Baruch » « Béni » « Tu es » « Yachar » « Droit » « Tu es » « Mévorach » « L'objet des bénédictions » « Ou tu » « Tu » « Tu » « Mévarer et Israël » « Tu bénis Israël » « Adonai » « Adonai » « Atta » « Baruch » « Yisraël » « Atta » « Yachar » « Atta » « Atta » « Mevorach » « Toi » « Tu es » « L'objet des bénédictions » « Adonai » « Atta » « Mevarer et Israël » « Éternel » « Tu bénis Israël » « Et interpeller Dieu n'est pas étrange dans le contexte de la pensée juive » « Très bien ! Encore un nouveau pas et voici les mots que nous connaissons maintenant qui s'affichent 4 mots, 4 mots essentiels, fondamentaux, sans cesse présents dans les offices « Et ceux qui restent à apprendre » « El Elohenu Elohecha » « Meler Olam » « Lo » « Ehu » « Ce sont nos premiers mots de l'office » « Bravo encore pour cette étude » « Petit à petit, vous vous familiarisez avec les mots, avec les versets de l'application » pour que vous puissiez lire, comprendre et même parler à partir de ce que vous aurez appris et révisé dans les offices Les offices permettent de se mettre les mots de l'hébreu dans la tête, de s'en imbiber et ensuite d'avoir ou les retrouver dans sa mémoire quand on apprend à les lire, à les épeler, à les lire de façon globale et à les comprendre comme nous le faisons ici Bravo ! Félicitations pour cette nouvelle leçon ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !